Pour communiquer la quatrième année primaire, l'unité didactique numéro 5, le thème forêt. Aujourd'hui nous avons la lecture numéro 2 de l'unité didactique numéro 5, un petit garçon au pays des arbres. Donc on passe à la page 145 pour commencer cette leçon intitulée lecture. Un petit garçon au pays des arbres. Avant de lire le texte, on va répondre aux questions avant la lecture. Avant la lecture, j'observe et je découvre. Donc la première question, j'observe et je découvre. La première question, j'observe l'image. Voilà l'image. Je relève le titre et les références du texte. Donc le titre, donc la première question, le titre c'est Un petit garçon, un petit garçon, un petit garçon au pays des arbres. Un pays des arbres. Et la deuxième question, je relève le titre et les références du texte. Les références, donc les références. Il y a une marge à dire le texte. Donc Jean-Marie, Jean-Marie. Le clésio voyage au pays des arbres. Pays des arbres, Gallimard. Donc, de moi, les références. La deuxième question, j'ai aimé une hypothèse. L'hypothèse, bien sûr, le Faradiyah, donc le Radin Ptardo. Donc, d'après l'image, le titre, donc le texte, bien sûr, va parler d'Yel, d'Yel, les arbres, d'Yel, la forêt, d'Yel, un enfant. Voilà, donc, On va lire le texte. Donc, on va lire maintenant le texte. Donc, un petit garçon au pays des arbres. Les gens qui ne savent pas écouter les arbres disent que les forêts sont silencieuses. Mais, dès que l'enfant siffle, et qu'il siffle bien, comme un oiseau, il commence à entendre le bruit que font les arbres. Il y a des carcamons, des branches qui se dressent, des feuilles qui se mettent à trembler. Il y a surtout des bruits, de sifflements, parce que les arbres répandent. Ça, c'est le langage des arbres. Si tu ne fais pas attention, tu peux croire que ce sont des oiseaux qui sifflent. L'enfant a compris que les arbres vivent et réagissent. Voilà, donc, nous avons lit le texte. Maintenant, on passe à répondre aux questions. J'écoute la lecture du professeur. Je lis silencieusement le texte. Puis, je vérifie mon hypothèse. Donc, l'hypothèse d'Ianna, nous avons parlé d'Ianna. Donc, que le texte va parler d'Ianna, 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 d'Ianna. Nous avons bien... Donc, notre hypothèse est juste quand même. Donc, je relève les expressions qui montrent que la forêt n'est pas silencieuse. Donc, les expressions qui montrent donc pendant la donc, pendant la lecture pendant la lecture je comprends donc, la question les expressions les expressions qui montrent qui montrent le que la forêt que la forêt n'est pas silencieuse la forêt n'est pas silencieuse Donc, la première expression est il y a un carcamon de branche il y a un carcamon de branche il y a une expression le bruit le bruit le bruit que font les arbres que font les arbres des carcamons de branche des carcamons des branches des bruits de sifflement des bruits de sifflement voilà les expressions qui montrent qu'il y a un bruit dans la forêt qu'il n'y a pas de silence Donc, la question suivante je réponds aux questions je trouve dans le texte le contraire de silence le contraire de silence c'est le bruit le contraire du silence et le bruit Donc, on passe à je récapitule se dresser se dresser se lever réagir répondre car comment bruit que font les branches Donc, on voit le bruit qui déroule les branches dire les arbres Donc, la page suivante Je lis à haute voix le texte en respectant la ponctuation et le rythme Je lis avec expression les mots suivants des carcamons des sifflements ils mettent ils se dressent ils répondent ils vivent et réagissent Je compare ma lecture à celle de mes camarades au sein de la classe Je relis les passages qui m'ont plu Après la lecture je cherche des informations sur les arbres et la forêt dans une encyclopédie Je présente le résultat de ma recherche devant mes caméras donc à des sites une recherche sur internet ou bien une encyclopédie sur l'arbre Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la lecture numéro 2 Un petit garçon au pays des arbres C'est un petit garçon